Au début du XXe siècle, en 1911, on estimait sa production à 1500 tonnes par an. Aujourd'hui, en 2011, c'est 30 fois moins, 50 tonnes et encore, les bonnes années. Comment expliquer une telle diminution ? Pour le savoir, nous sommes allés interroger un agronome spécialiste de la truffe en France. Première raison ? C'est le changement climatique, le fait que les sécheresses estivales soient de plus en plus fréquentes. S'il n'y a pas d'eau, la petite truffette ne peut pas grossir et ne peut pas produire de truffe. Deuxième raison, la pollution. Et oui, la production industrielle dégage dans l'air de l'azote, un gaz à effet de serre qui aurait un effet néfaste sur la truffe. S'il y a une pollution qui apporte de l'azote en quantité importante, on va défavoriser l'interaction entre l'arbre et la truffe. Enfin, troisième raison, le bouleversement du paysage agricole français depuis 50 ans. L'agriculture intensive est venue grignoter les lisières des forêts. Or, précisément, c'est aux lisières de ces forêts que poussent le plus les champignons, et donc la truffe. Est-ce à dire que la truffe est vouée à disparaître ? Pas sûr. Les chercheurs de l'INRA ont trouvé une parade. Plantés, non pas des truffes, mais des arbres capables de les produire en grande quantité. Nous voici, non pas dans un laboratoire, mais dans une pépinière high-tech. Ici, on met en pratique les recherches de l'INRA. Pour obtenir des arbres truffiés, cette chercheuse va mélanger des spores de truffes, c'est-à-dire des morceaux de truffes susceptibles de se reproduire, à un terreau dont le contenu est tenu secret. Une fois la terre ensemencée par la truffe, on plante le fruit de l'arbre, ici un gland, qui donnera un chêne. Les petites racines du chêne, les radicelles, vont s'associer avec le champignon. Ils vont grandir en symbiose. La truffe apportera des sels minéraux à l'arbre, l'arbre du sucre à la truffe. Quatre à six mois plus tard, l'union est consommée. C'est grâce à ce système qu'on a encore de la truffe aujourd'hui en France. La production des plants entruffiés est aujourd'hui une nécessité, est devenue indispensable, si on veut que la production de truffes redémarre. Voilà pourquoi la truffe, rare, coûteuse, a tout de même un avenir. Aujourd'hui en France, neuf truffes sur dix proviennent d'arbres inséminés. Des arbres qui, à l'achat, sont forcément plus chers et sont vendus 11 euros contre un, ordinairement. Le prix à payer pour, plus tard, faire de gros profits.